Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture d'Al October, c'est Les Invisibles, donc le tome 4 de Gardien des Cités Perdus de Shannon Messenger. Ça va être une vidéo très courte puisqu'il s'agit d'un tome 4 et que je vois pas l'intérêt de vous parler de l'histoire de celui-ci si vous avez pas lu les autres, ça va vous spoiler la saga et c'est pas du tout ce que je veux. Gardien des Cités Perdus c'est vraiment une saga que j'adore, que je vous conseille vraiment très 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 régulièrement et la lecture de ce quatrième tome, ça confirme encore une fois ce que je pense. Souvent quand je lis cette saga j'ai du mal avec la première partie du roman que je trouve un petit peu longue et dans celui-ci pas du tout, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'action et ce dès le début. Pourtant c'est un roman qui est quand même assez gros, je vais essayer de vous dire combien de pages il fait, il fait plus de 650 pages, à peine plus de 650 pages, donc c'est quand même une bonne brique, un beau roman mais on s'en dit pas une seule seconde. Notre intrigue se développe, les personnages ont de plus en plus de caractère, j'apprécie de plus en plus de les suivre et je trouve que vraiment tout gagne en maturité, que ce soit les personnages ou l'histoire. J'aime vraiment vraiment beaucoup cette saga et encore une fois je vous la conseille. Pour ce qui est de l'histoire de cette saga, on suit Sophie qui est une petite fille de 11 ans je crois dans le premier tome. Elle est somme toute plutôt normale sauf qu'elle a un intellect très développé, elle est surdouée, à son âge elle est déjà en classe de terminale et elle va bientôt rentrer à la faculté. Autre petite particularité c'est qu'elle entend les pensées de tous les gens autour d'elle, ce qui lui cause de nombreuses migraines, de très fortes maux de tête, mais elle fait tout son possible pour les bloquer. Et un jour grâce à un jeune homme qui va venir la chercher, elle va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas humaine. Donc on va d'abord l'accompagner lorsqu'elle découvre ce nouveau monde, le monde auquel elle appartient vraiment. Et puis il va y avoir aussi toute une intrigue autour d'elle-même, il va y avoir une grosse cadre d'identité, savoir qui elle est, pourquoi elle était chez les humains et pas dans son pays d'origine, dans son monde d'origine. Et voilà c'est vraiment une super saga, encore une fois je me répète encore et toujours, mais je vous la conseille vraiment à 100%. Voilà c'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de cette saga en commentaire, j'espère vraiment vous avoir donné envie de la lire. En plus le premier tome vient de sortir en poche, donc c'est vraiment l'occasion idéale pour s'y mettre. C'est une saga que j'ai l'habitude de faire lire à des enfants comme à des adultes à la bibliothèque où je travaille, donc n'hésitez pas à vous plonger dedans. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501